Salut à tous, ici iPhone 4 Pro. Alors aujourd'hui on se retrouve pour regarder un tout-ci diable qui s'appelle Folder & Answer et qui vous permet de modifier l'apparence de vos dossiers. Donc depuis une certaine mise à jour assez récente, on peut modifier les couleurs, etc. et c'est vraiment très sympa, on va aller voir ça tout de suite ensemble. Donc déjà à quoi ça ressemble ? Ça vous donne un dossier qui est comme ça. Donc c'est pas mal, vous voyez ça prend tout l'écran, ça évite de gaspiller de la place, moi j'aime bien. Après vous aimez ou vous aimez pas, c'est vous qui voyez. Donc on va aller dans l'onglet Folder & Answer ici, et puis on a plein de choses. Donc Report & Issue, c'est quand ça ne fonctionne pas, vous pouvez cliquer ici, ça permettra d'aider les développeurs. Documentation, on s'en fiche, c'est les conditions d'utilisation, voilà. Ensuite on a Reset to Defaults, ça vous permet de, si vous avez changé quelque chose et que ça ne vous intéresse pas, enfin que vous ne voulez plus, et que vous ne savez plus comment refaire, vous mettez Reset to Defaults, ça vous remet tous les réglages par défaut. Donc on va commencer avec Appearance. Donc on peut modifier, on peut déjà montrer le nom du dossier ici, et puis on peut modifier la couleur. Donc on va mettre par exemple du rouge, on met du rouge, vous voyez on a des réglages ici. On met du rouge pour le nom du dossier. Ensuite, Folder Background, on peut modifier la couleur, mais on a Use Image File. Ça vous permet d'utiliser l'image de fond par défaut, donc laissez-le activer. Et ensuite Background Color, vous pouvez modifier la couleur du background, donc c'est pas mal. On va mettre du violet, tiens, allez hop, un peu de violet, voilà, on met du violet comme ça. Ensuite on a Folder Border, donc Unable Border, vous activez la bordure, comme on a vu tout à l'heure elle était blanche. Round Corners, ça vous permet d'arrondir les coins. Donc ça c'est vous qui voyez, si vous aimez ou pas, moi je préfère quand les coins sont bien arrondis. Ensuite Wrap Image File, je sais pas à quoi ça sert. Et puis Border Color, on peut modifier la couleur de la bordure. Donc là par exemple je vais mettre du jaune, voilà, du jaune comme ça, pour bien différencier. Et puis on va aller voir ce que ça donne. Alors on rouvre le dossier. Là on voit que le nom est bien rouge, la bordure est jaune, et puis le fou est violet. Donc on va faire une sorte de petit concours. Vous prenez vos créations en screenshot, donc vous faites bouton Home plus bouton Power en même temps. Vous me les envoyez, donc vous les postez soit sur le forum iphonefacile.geekadik.net ou alors vous me les envoyez par mail à iphone4pro.fr Et puis parmi toutes celles que je vais recevoir, je vais en tirer 3 que je trouve les plus jolies. Et puis les 3 là, je vous renverrai un mail ou je vous le dirai sur le forum. Et vous aurez votre chaîne YouTube, un lien vers votre chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur le forum. Et donc voilà. Et donc c'est la petite récompense, je fais ça un peu vite fait, j'y avais pas trop réfléchi avant, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreux à m'envoyer vos créations. Et puis voilà. Donc on va retourner dans les réglages. Ensuite on a Behavior. Donc ici on peut activer l'animation ou la désactiver quand on ouvre ou ferme le dossier. Donc c'est mieux de l'activer, je trouve que ça fait plus joli. Ensuite, Close All Folders. Donc si on est dans un dossier et qu'on lance une application, ça va fermer le dossier. Quand on va revenir sur l'écran d'accueil, le dossier sera fermé. Si on coche le deuxième, un Home Button, quand on va être sur un bouton, quand on va cliquer sur le bouton Home dans un dossier, on va revenir sur le Springboard avec le dossier fermé. Donc voilà. Ensuite, Scrolling. Si on met Scroll Vertically, on va pouvoir descendre dans le dossier comme ceci. Et puis on aura toutes nos applications. Et Bones Always, je sais pas à quoi ça sert. Ensuite dans Advanced. Donc on a Smoothen Animations. Donc il vous dit You Solve for 3GS and Holder Devices. Donc si vous avez en dessous du 3GS ou le 3GS, vous pouvez l'activer, sinon ça sert à rien. Ensuite, Icons. On a Cache Icon Image. Donc si on l'active, ça va cacher les icônes. Ça permettra d'ouvrir le dossier beaucoup plus rapidement. Mais je trouve que c'est moche. Donc personnellement, je l'active pas. Ensuite on a Winterboard Labels. On vous dit Disable to Prevent Hidden Icon Labels and to Speed Up Opening of Folder. Donc là, il va désactiver les noms des icônes. Donc c'est vous qui voyez. Mais moi j'aime bien, ça ralentit pas trop. Si vous avez un iPhone 4 ou 4S, ça change pas grand chose. Donc je vous conseille de le laisser. Ensuite dans Experimental, c'est les sortes de versions bêta. On a Show Page Indicator. C'est les petits points en bas dans les dossiers. Donc vous pouvez le laisser. C'est plutôt sympa. Vous savez que c'est en bas, normalement, on a des petits points sur chaque page du Springboard. Bah là, ça va être pareil dans les dossiers. Et puis Page Scrolling, on peut descendre comme ça. On peut scroller, c'est-à-dire, voilà, vous voyez ce que je fais, sur la page. Et ça peut être sympa, puisque si vous avez Infinity Folder, vous pouvez mettre autant d'icônes que vous voulez. Et donc vous pouvez descendre. Et ça peut être sympa. Voilà. Ensuite Documentation, on l'a dit, c'était les conditions d'utilisation. Et puis Report An Issue, c'est quand vous avez un problème sur l'application, elle se ferme, etc. Ça ne marche pas. Vous pouvez l'envoyer ici, au développeur. Donc voilà, c'était tout pour cette application. N'oubliez pas le petit concours. Dites-moi ce que vous pensez de cette application dans les commentaires de la vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Visitez le forum iphonefacile.gikadik.net Et suivez-moi aussi sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci !